Vous avez probablement compris que la négociation d'options se déroule à un rythme rapide, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous demandez peut-être comment le marché peut suivre l'évolution de tous les contrats. Eh bien, tout se fait au moyen d'une mesure pratique appelée « position ouverte ». Une quoi, vous vous dites ? Les positions ouvertes représentent le nombre de contrats qui existent pour une option à la clôture du jour de bourse précédent. Elles sont établies à l'aide des données sur les opérations pour chaque contrat. Lorsqu'une opération sur option est effectuée, elle est signalée comme étant une opération initiale ou une opération liquidative. Si l'achat et la vente d'un contrat d'options sont signalées comme étant des opérations initiales, la position ouverte pour cette option augmente. Si l'achat et la vente d'un contrat d'options sont signalées comme étant des opérations liquidatives, la position ouverte pour cette option diminue. Enfin, si l'achat et la vente d'un contrat d'options sont signalées de manière différente, la position ouverte pour cette option reste la même. Du jour au lendemain, la position ouverte d'une option augmentera s'il y a plus d'opérations initiales que d'opérations liquidatives. Elle diminuera en revanche s'il y a plus d'opérations liquidatives que d'opérations initiales. Qu'est-ce qui se passe si le nombre d'opérations initiales est égal au nombre d'opérations liquidatives? Eh bien, la position ouverte reste la même. Voyons comment ça fonctionne à l'aide d'un exemple. Deux négociateurs d'options, Jacques et Sarah, commencent la journée avec rien dans leur compte. Jacques achète une option d'achat de la société 1. Le prix d'exercice est de 35$ et l'option expire dans un mois. Qu'est-ce que Jacques a indiqué dans le champ actions? Vous l'avez deviné, achat pour ouvrir. Avec cette opération, Jacques augmente sa position acheteur sur options. C'est donc une opération initiale. Supposons que Sarah vend l'option d'achat à Jacques. Elle sélectionne « Vente pour ouvrir» sur sa fiche d'os parce qu'elle seule augmente sa position vendeur. Au début de la journée, la position ouverte sur options était de 0. Mais après l'opération, celle-ci est de 1. La position ouverte a augmenté parce que Jacques et Sarah ont tous les deux effectué une opération initiale. Si vous vous demandez pourquoi la position ouverte n'est pas de 2. Penser au nombre de contrats négociés entre Jacques et Sarah, c'est 1. Supposons maintenant que Sarah décide qu'elle ne veut pas avoir de position vendeur sur options d'achat. Juste avant la fermeture des marchés, elle passe un ordre pour acheter une option d'achat. Elle indique « Achat pour fermer» sur sa fiche d'ordre. Un nouveau négociateur, nommé Derek, lui vend l'option d'achat. L'opération de Derek est considérée comme une opération de vente pour ouvrir, comme celui-ci n'avait pas auparavant de position dans cette option. Qu'est-ce que ça signifie pour la position ouverte de l'option? N'oubliez pas, lorsque le nombre d'opérations initiales est le même que le nombre d'opérations liquidatives, la position ouverte reste la même. Faisons quelques calculs pour clarifier la situation. Jacques a acheté un contrat, Sarah en possède 0 et Derek a vendu un contrat. Comme vous pouvez le constater, il existe encore un contrat acheté et un contrat vendu. Par conséquent, la position ouverte est toujours de 1. On croit souvent que la position ouverte pour la négociation d'options correspond à ce qu'est le volume pour la négociation d'actions. Mais c'est faux. Le volume est aussi utilisé dans le cadre de la négociation d'options. Dans notre exemple, Jacques et Sarah ont négocié un contrat. Sarah et Derek en ont aussi négocié 1. Donc, le volume de contrat négocié est de 2 alors que la position ouverte est de 1. La position ouverte et le volume sont des renseignements importants pour les négociateurs d'options. Ces données peuvent aider à évaluer combien il sera facile de trouver un acheteur ou un vendeur pour une option à un juste prix. La confusion entre position ouverte et volume n'est pas le seul exemple d'idée fausse qui existe dans le cadre de la négociation d'options. Il y en a beaucoup d'autres que nous verrons dans notre prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada